... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Journal que nous commençons tout de suite par ce séminaire qui réunit en ce moment à Grand Bassam les institutions financières et le gouvernement ivoirien. Ordre du jour, l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques et l'harmonisation d'outils dans le cadre de cette réforme. Les précisions avec Hermann Niamien. Il s'agira pour les participants à ces travaux de réfléchir sur les bons mécanismes pour élaborer une stratégie et un cadre de réforme des finances publiques. Une sorte de boussole unique assortie d'objectifs clairs et précis. Le document final issu de ces réflexions prend en compte les observations des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Son adoption est perçue comme un facteur de crédibilité dans le système de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'avantage principal, c'est d'assurer la crédibilité de la gestion financière de la Côte d'Ivoire. Et cette crédibilité, elle importe d'une part pour les populations. Il faudrait que les populations puissent sentir que les impôts qu'ils payent servent effectivement à améliorer leur vie chaque jour. Vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, c'est également donner la crédibilité de la bonne gestion des ressources qu'ils mettent à la disposition de la Côte d'Ivoire. Prévu pour s'achever vendredi prochain, le séminaire sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques fait suite à l'adoption de deux lois organiques, portant loi de finances et codes de transparence. L'objectif final est de définir des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2014 ont été présentées hier mercredi aux entreprises. La facture normalisée sera bientôt numérisée. La cigarette, l'alcool et le secteur des télécommunications vont subir une majoration de taxes. Voilà quelques informations, entre autres, données par Pascal Kouakou-Abinan, le directeur général des impôts. C'était au cours d'un petit déjeuner de presse. On reste avec Hermann Niamien. Les 29 articles de l'annexe fiscale 2014 passés au peigne fin par le directeur général des impôts. Face aux représentants des entreprises, Abina Kouakou précise que des réajustements ont été effectués au niveau de certains produits pour que la Côte d'Ivoire soit en face avec les directives de l'UMOA. Depuis donc le 1er janvier, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2014 selon lui, le taux applicable à la bière est passé de 13% à 15%. Au niveau du tabac, le relèvement est passé de 23% à 25%. Aussi, dans les cas où il était à 33%, il est passé à 35%. Avec ces réajustements, ajoute-t-il, la Côte d'Ivoire est en harmonie avec les autres pays de l'UMOA. Cette annexe fiscale, souligne Abina Kouakou, contient de nombreuses mesures, notamment des mesures de renforcement des moyens de l'État, des rationalisations et des modernisations du dispositif fiscal, et surtout des mesures de soutien aux entreprises. Les réaménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale 2014, avec les réductions de taux, avec par exemple des gens qui n'étaient pas éligibles au remboursement des crédits TVA. C'était une, je dirais, entre guillemets, injustice, qu'on a réparée, puisque c'était des gens qui achetaient TTC, mais qui facturaient hors taxes. Il y avait un dysfonctionnement à corriger, ce que nous avons corrigé. Donc, l'annexe fiscale, c'est un ensemble. Cette nouvelle mesure touche également les entreprises de télécommunication. Ces entreprises connaissent un relèvement de 25% à 30%. Au niveau des factures normalisées, le directeur général des impôts souligne qu'elles seront bientôt remplacées par les factures numérisées pour mettre fin à la fraude. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux uns et aux autres de mieux appréhender la démarche de l'État. Les explications du directeur général nous ont rassurés et en même temps encouragés à poursuivre les investissements dans ce pays. Pour l'année 2014, le budget de la Côte d'Ivoire assigne à la Direction générale des impôts un objectif de 1,588 milliards de francs CFA. Un objectif que Yabina Kwako trouve réalisable avec le soutien des entreprises. Après la prorogation de son mandat pour un an, la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, définit ses orientations futures. Les prochaines actions de la Commission seront consacrées à la recherche de la vérité. C'est le sujet qui était au centre des échanges entre Charles Conambani, le président de la CDVR, et les commissions locales et président des plateformes d'ONG. La rencontre entre le président de la CDVR et les représentants de cette structure dans les localités diverses du pays a été un moment d'information et d'échange. Le président de la CDVR a indiqué que la phase terminale des activités de l'institution s'inscrit dans la recherche de la vérité. Les rapports sont exacts et ça émane de la population. Donc nous retournons sur le terrain avec beaucoup plus d'engouement encore pour pouvoir collecter d'autres informations qui vont permettre à la population de comprendre mieux les missions de la CDVR, le mandat de la CDVR et les étapes qui arrivent. Il faut que la CDVR mette à la disposition des moyens pour qu'on puisse aller rassurer ceux qui ont des dépositions à faire. parce que quoi qu'on dise, les gens auront toujours peur. La CDVR veut réussir sa mission. C'est ce à quoi s'emploie Charles Konambani. Une phase pilote est donc lancée pour l'opération Recherche de vérité. Cette vérité nous permettra aussi d'identifier de manière objective les victimes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont souffert de cette crise. Il faut que la nation leur reconnaisse un droit à réparation. Nous avons organisé cette rencontre pour entamer les phases opérationnelles, pour arrêter le mode opératoire. Comment nous allons faire ? Qui va faire quoi ? Et comment et où ? Charles Konambani a indiqué que le premier rapport produit et remis au chef de l'État prend en compte toutes les consultations et les recommandations des victimes. Et il signifie que ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est de pardonner. Mais ce processus doit nécessairement passer par la phase de vérité, la partie la plus délicate de sa mission. 3 milliards de francs s'effacent. C'est le montant que l'État de Côte d'Ivoire perd chaque année du fait du gaspillage d'eau dans les administrations et les ménages. Et pourtant, cette pratique peut être évitée si seulement les populations prenaient conscience de l'importance du liquide. Reportage, Grasse Kando. L'eau, source de vie disponible en petite quantité dans certains pays, surtout ceux du Sahel et en grande quantité dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau, entraînant ainsi la disponibilité de l'eau potable à profusion. La construction d'infrastructures modernes pour l'acquisition de l'eau potable depuis des années permet à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante sans la moindre difficulté. Cette facilité d'accès à l'eau potable conduit au gaspillage. Un endroit public, parce qu'ils n'achètent pas l'eau, donc ils laissent l'eau abondamment. Ça ne nous laisse dire rien, parce qu'ils disent que c'est l'État qui paye. Ceux qui gaspillent l'eau, c'est de la méchanceté humaine. Puisque l'homme a besoin de ça pour vivre. Selon des experts, les factures de gaspillage de l'eau potable s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA par an. Pour certains citoyens, l'utilisation de l'eau doit être mieux contrôlée. Il faut que, dans l'administration, chaque direction régionale ou centrale adresse une ordre de service pour dire que vous avez tel quota à consommer. Au-delà de ce quota, c'est vous-même qui payez. Sinon, l'eau sera utilisée de façon abusive. Pendant que ce précieux liquide est gaspillé, dans ce quartier de la commune de Yopougon, il est une denrée rare. Les habitants du quartier Banco 2 de Yopougon sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis quelques mois. Depuis le mois de novembre, nous avons des problèmes de l'eau ici. Nous n'avons même pas eu une goutte dans la journée, nous n'avons rien. Il n'y a pas d'eau même qui vient. Il y a d'autres côtés où il y a l'eau. Chez moi, ça ne vient pas. Ça fait cinq mois au dur. On va payer de l'eau pour marcher de Ouassakara là-bas. Nous, nous utilisons 10 bidons par jour. Ça fait 1 500 francs par jour. Dans le mois, ça fait 45 000. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient à Abidjan du 17 au 20 février est le lieu d'échanger sur les questions des gaspillages et des pénuries d'eau en vue de proposer des solutions pour la gestion durable de l'eau. Rendons-nous à Markori, dans le village d'Abiakoumasi. Le vendredi dernier, les habitants de ce village, lors d'une conférence de presse, avaient présenté un chef de village en remplacement du chef actuel. Raison évoquée, le chef du village mènerait à une gestion pas claire des biens du village. Interrogé à son tour, le mis en cause, le chef du village, Akenemba Jean-Baptiste, dit être le seul chef légal d'Abiakoumasi. Les éclairages d'Hermann Niamia. Que se passe-t-il à Abiyakoumasi ? Ces habitants du village ne veulent plus de leur chef. Ils dénoncent, selon eux, sa gestion au pacte des biens du village. Au cours de cette conférence de presse, ils ont souligné que le chef Akenemba Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la vente du patrimoine foncier du village sans en informer le comité de gestion. Pruevant l'appui, ils ont démontré le nombre d'opérations qu'il a pu effectuer. Depuis 2009, M. Akenemba Jean-Baptiste s'accapare les terres du village d'Abiakoumasi. Il les vend et il les suivit dans cet acte ignoble-là. Il est soutenu par trois doyens. Quand on leur fait remarquer que l'ex-chef Akenemba Jean-Baptiste est en train de vendre des terrains, ils nous retornent comme quoi est-ce la première fois qu'un chef ébrié vend un terrain dans un village ébrié ? On t'a choisi comme chef. Si tel est que tu n'es pas capable de tenir les rênes de la cheferie, il est très simple. Monsieur, on vous demande de partir. Le nouveau chef du village selon ses dissidents, c'est cet homme, Amouaka Les Andres. Les démarches administratives, ont-ils précisé, sont en cours pour officialiser et légaliser son reil. Pas question d'installer un nouveau chef du village. Je suis et je reste le seul chef d'Abiakoumasi, Akenemba Jean-Baptiste, qui a lui aussi convié la presse pour dire sa part de vérité. Il a souligné que ces dissidents eux-mêmes ont été bannis du village pour haute trahison. Les jeunes n'ont été bannis du village par des personnes d'un certain âge. Ce bannissement a fait l'objet d'une grande réunion publique. Et aujourd'hui, s'ils doivent revenir, la cheferie, le village, dans son ensemble, est prêt à recevoir. Mais comme on dit, il y a des procédures régulières, de manière coutumière, à faire. Toutes ces délégations sont messangères. Le village est administré par moyennes personnes, avec des collaborateurs. Et tout ce qui concerne la gestion est vraiment partagé selon les responsables. En attendant que cette situation ne trouve une solution définitive, les populations, elles, sont inquiètes. Elles demandent l'implication des autorités administratives afin de ramener la quiétude au sein du village. Abidjan accueille depuis mardi la deuxième édition du Salon international du bâtiment et de matériaux de construction. L'événement réunit une centaine d'opérateurs économiques venus d'Europe, de l'Afrique du Nord et de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la Tunisie qui est à l'honneur. Son expérience en matière de construction est mise en exergue. Les détails avec Mamadou Kouassi. Se loger décemment à Abidjan ou encore dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, un véritable casse-tête pour la population. Des difficultés liées souvent au coût élevé des matériaux de construction. Une situation dans laquelle des hommes d'affaires veulent apporter des solutions. Et ce, à travers la tenue de la seconde édition du bâtiment du bâtiment et des matériaux de construction. Ce salon va servir à augmenter l'offre. À partir du moment où l'offre augmente sur le marché, ça ne peut qu'augmenter le nombre de clés disponibles. Pour cette édition, c'est l'expérience tunisienne qui est mise en exergue. Une cinquantaine d'entreprises et des bureaux d'études de la Tunisie, spécialisés dans le bâtiment, sont à recevoir rendez-vous d'Abidjan. Faire connaissance aux peuples ivoiriens, les investisseurs ivoiriens, et voir d'éventuelles collaborations, que ce soit en partenariat ou peut-être bien une implantation ici même. On a entendu parler qu'il y a une potentialité importante de demande de logements ici à la Côte d'Ivoire. Donc on est venu ici pour voir s'il y a des opportunités pour participer à construire des logements à la Côte d'Ivoire. Les entreprises ivoiriennes veulent apporter leur expertise. Nous sommes dit que ce serait une occasion de tout trouver, d'échanger avec ces entreprises-là et de voir dans quelle mesure, puisque la plupart ont un souhait de s'installer en Côte d'Ivoire. Donc nous croyons que c'est le moment de sceller le partenariat pour que des gens, s'ils sont là, qu'ils utilisent nos matériaux pour la construction des projets immobiliers qu'ils ont dans leur sac. Ouvert ce mardi 18 février, à l'immeuble Kestab, le salon Bativoire, plateforme d'échange des professionnels du bâtiment, réfermera ses portes ce jeudi 20 février 2014. Hors de Chénour, au Soudan du Sud, les combats se poursuivent. L'armée sud-soudanaise a reconnu hier mercredi avoir perdu le contact avec ses troupes dans la ville stratégique de Malakal, cible d'une vaste offensive de la rébellion depuis mardi. Les rebelles assurent contrôler la ville, ce que démontent les forces gouvernementales. A Madagascar, c'était la rentrée des classes et le premier test politique pour les nouveaux députés. L'élection du président de la Chambre vient clarifier les rapports de force à l'Assemblée. La candidate du MAPAR, Christine Razana Maosa, remporte finalement 77 voix contre 69. L'ancienne ministre de la Justice et proche de l'ex-président de transition a été élue mardi par la majorité des nouveaux députés. Le candidat du président de la République est donc mis en minorité. Cartable, crayon neuf et bonne résolution. Deux mois après les législatives, à Madagascar, c'est enfin la rentrée pour les nouveaux députés. Petite révolution cette année. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme a été élue au perchoir. Christine Razana Mahaswa, ex-ministre de la Justice sous la transition, a battu de 8 points son adversaire issu du parti présidentiel. C'est une victoire pour le MAPAR, le parti de l'ex-président Ange Razwell qui l'a soutenue. Au perchoir, changement de ton. Madame la Présidente promet de contrôler que les lois votées ici seront bien appliquées par le gouvernement. Nous allons surveiller le travail du gouvernement. Ce qu'il fait de l'argent public et la façon dont le programme est appliqué. Après les alliances, reste à définir les forces politiques au sein de cette nouvelle assemblée qui appartient à la majorité, qui se range dans l'opposition. La mouvance Ravalomanane n'a pas encore tranché. Nous allons prouver que la mouvance Ravalomanane ne fait pas que s'opposer au régime. Nous saurons aussi collaborer, discuter et écouter. On est là pour perpétuer ce qui s'est passé en 2009. Donc pour nous, la mouvance Raval est à l'opposition par rapport à nous. Mal aimé des malgaches pour leurs avantages et leur absentéisme, les députés comptent bien redorer leur image. C'est au parti majoritaire à l'Assemblée qu'il appartiendra de choisir un premier ministre. Pour l'instant, aucun nom n'a filtré. Jean-Charles, Lydie ou Jean-Jacques sont réunionnais et ils fêtent bientôt leurs 60 ans. Leur enfance volée est une page sombre de l'histoire contemporaine française quand l'État organisait des convois d'enfants de leur île vers des zones rurales à surpeupler. Le mardi 18 février dernier, l'Assemblée nationale française vote une résolution mémorielle pour sortir de l'ombre cet épisode méconnu. Pour rappel, entre 1963 et 1982, plus de 1 600 enfants réunionnais reconnus pupilles, souvent sans le réel consentement de leurs parents, ont été transférés en métropole et accueillis dans 64 départements. En Ukraine, au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière, le président et les représentants de l'opposition se sont retrouvés autour d'une table. Si, sur le fond, les positions n'ont pas beaucoup évolué, le chef de l'État, refusant toujours d'entendre parler de démission, les deux conssemblent d'accord sur une chose. Il faut tout faire pour éviter un nouveau carnage. Un accord a été donc conclu. Il prévoit une trêve avant le lancement de négociations avec l'objectif de mettre fin aux effusions de sang. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur la chaîne qui rassemble.